Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... une excellente colloque sur le football fémininité et l'employabilité. Je vous remercie pour votre aimable place. Monsieur le directeur de l'Université catholique de l'Afrique centrale, Monsieur le représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Monsieur le doyen de la Faculté des Sciences Sociales, Monsieur le représentant du ministère de la Promotion de la Femme et de la Tramie, professeur Dominique Malatesta, aussi directeur général du Anabzou, et pardonnez-moi s'il est boudillé d'une personne, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour moi de m'acquisiter à ce colloque international sur le football féminin. Tout d'abord, je tiens à remercier et féliciter le ministère des Sports et de l'Éducation physique de la République du Cameroun, la Fédération cantonnée sous l'Université catholique de l'Afrique centrale, la Haute École de Travail et Socialité de la Santé de Lausanne et l'IRU de Genève pour leur engagement à la promotion du sport féminin de sorte à valoriser la femme pour s'exécuter et promouvoir son épargnouissement. Le thème de ce colloque révèle les principes suisses telles que l'égalité des sexes et l'emploi des jeunes, pas sans part de formation. Pour un développement utile et de l'art, il faut investir sur la formation de qualité. Dans ce cas, aucun domaine n'est à rédiger encore moins à une horaire. Les habitudes constituent un élément important dans le processus de formation auxquels viennent se greffer les compétences acquises au fil des expériences. À l'exemple du football féminin, reconnaître ce talent chez une femme, c'est révéler l'égalité des sexes et la problématique de l'emploi féminin dans le milieu sportif. Le sport favorise le passage de l'humour et brise les barrières sexistes. Il est très important que le talent dévoilé des jeunes footballeuses soit reconnu et encadré autant que cela se peut pour la mise en place du dynamique sportif professionnel. Je voudrais encourager cette coopération interuniversitaire et aussi recommander le savoir-faire suisse dans l'intérêt de développer des domaines encore peu explorés. Permettez-moi de reconnaître et saluer des talents camerounais tels que Jout Joya Jara ou Aboudi Nguéme. Elles ont fait du football une passion, mais également une profession et font la fierté de la nation. J'ai moi-même pu assister à la cérémonie du ballon d'or camerounais l'année passée au mois de novembre et j'ai pu constater qu'il y a un ballon d'or masculin et aussi un ballon d'or féminin. Donc là aussi, on va, vous êtes sur la l'eau noire. Le campagne est un pays qui a toutes les préconditions pour un bon développement du football féminin. Il s'agit maintenant de bien canaliser ces éléments. Pour terminer, permettez-moi une remarque personnelle. Le football, ici, est-ce que le football ? Et bien sûr, ça s'applique aussi pour tous les sports. Et si, ici, j'ai mentionné qu'il y a le championnat du monde de ski qui se déroule en France, il y avait une reposition des hommes viennes, il y avait une reposition de femmes aujourd'hui sur les mêmes listes et les prix, c'est les mêmes pour hommes et femmes. Et je pense que c'est quelque chose de but qu'on devrait atteindre à l'avenir. Merci beaucoup à tous les organisateurs. Ici, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Merci beaucoup. Monsieur le vice-secretaire du Université Directive centrale, mesdames et messieurs, en courant de tripéynale, il est particulièrement agréable, en ce jour, de prendre la parole, en nom de monsieur l'université de l'éducation physique, le professeur Marcin Maléco-Yen Grauilly, qui m'a spécialement mandaté pour le représenter ou la CNU de vertu du sociologue qui porte sur l'engagement différent dans le domaine du football et du génial. Je voudrais d'abord remercier les acteurs pour avoir pensé associer au ministère des publications physiques qui en charge un petit commentaire dans le domaine du sport de l'éducation physique. Je voudrais rappeler ce livre que le ministère des publications physiques au quotidien, avec une formation sportive compliquante, dans le cas d'une espèce l'Afrique à fond ou la promotion du sport, du sport en général du sport féminin en place. A ce titre, du cas quand on est en charge des équipes nationales qui ne prennent pas un objectif sportif à délire un gars au Maroc en une demi-heure comme ça. Nous insistons sur le fait que l'État a toujours voulu que les filles comme les garçons soient créés de la même manière. A ce titre, les prix de participation des filles et des garçons sont équivalentes. Les prix de participation des filles et des garçons sont qui rendent plus des années et des années sur la base de prescriptions de la bancaire qui veut publier et des garçons. Les gens, nous, poursuivons, nous avons le sport féminin également et le sport féminin en tant qu'en général est plus performant que celui des hommes en tant que de performance. Vous avez une âme qui représente très bien le sport féminin, ce grand barbeau. Quel est le sport qui a été dévoilé avec le juge de l'autre. A ce titre, nous nous encourageons fortement effectivement que le football féminin se structure pour aller et c'est effectivement de très haut niveau. Elles ne sont pas très lourdes. Nous pensons qu'un autre travail qui est fait par la fête à tout largement, qui, d'ailleurs, se structure les plus longues années, a pas plané ce qui a été créé, que les résultats vont suivre sur la base de l'encadrement, sur la base du talent, et encore aujourd'hui dans notre pays. Nous pensons que ces filles vont chier à plein des signes du monde d'avoir la fête et notre propre agenda. Nous indiquerons également que nous serons très sensibles aux préoccupations qui sont liées au statut des joueurs, mais à moins de recrutement au continu et températifs que nous fichinalisons ce qu'on appelle comme c'est fait au niveau des études nationales. Les staffs qui suivent, c'est vraiment dans les clubs, notamment, ont plus choisie toutes ces aspects de choses. Parce que la femme a une particularité, c'est que une femme est différente de celle, elle pose une différente approche de la même pour vivre le processus de la performance et de la femme de la police de la police. Je vois qu'il y en a ce qu'il y en a ce qu'il y a fait. Je voudrais finir en gros en s'agissant ces initiatives en les occasions de bloquer à périser à réfléchir ce qui demande le plus ce soir à réfléchir, à réfléchir le premier, le vent qui permet d'organiser action et d'un concours de ce type de colloque. C'est qu'on a dit évidemment pour être un centre d'occupation qui permet de construire l'opération publique qui va faire les arts. Je voudrais enfin remercier Ewan Auguste pour avoir su une cesse-poix et je vous souhaite de bons travaux en ce moment que nous faisons ce travail pour beaucoup plus de change à faire la fin pour avoir la même mesure ainsi de ce qu'il y a. C'est l'excellence, monsieur l'ambassadeur de la confédération ici sur la route, monsieur le recteur, monsieur le démarcable, inspecteur pédagogique au ministère de l'Espagne, d'éducation, et monsieur le représentant du ministre de la Convention pour la Femme et la Famille, madame professeure Marie-Thérèse Lémy, directrice de l'Institut des politiques et d'initiative sociale, mesdames et messieurs, chers amis, qui se met à réagir au nom de la faculté de sciences sociales et de gestion de prendre la suite de monsieur le secteur pour reçu la bienvenue pour cette cérémonie et une lecture du colloque international sur l'expérience du progrès féminin par le monde de l'engagement volontaire à l'emploi. En fait, il s'agit de quelques journées de réflexion en manière de récession d'un projet qui a été contribué déjà plusieurs années et qui pose une question ou des questions de la sociologie non pas de l'activité scientifique en tant qu'elle mais de la sociologie de la pratique de ce qu'on partit et de l'église. L'arrivée des femmes dans les espaces historiquement dédiés aux hommes pose une double question en perte des amies celle de la féminisation ainsi que celle d'une émotion des rapports sociaux sexuels. L'actualité de ce qui se demande se peut suivre par de nombreux débats et je me réjouis que la faculté de sciences sociales et de gestion par l'internet de l'Institut de la théorie civilisative sociale s'y engage car la féminisation des espaces sociaux et de ces modalités semble un élément central de l'analyse et de l'évolution des rapports hommes-femmes. Dans cette perspective, le football, activité traditionnellement masculin dans laquelle les femmes font désormais une anglais résolu, constitue un champ de l'explication fricombe. L'évidence de la forte connotation sexuée, comme disait Naguère, le football est un sport d'homme, qui était donc l'évidence de la forte connotation sexuée, en fait un élément d'analyse originale de la théorie des relations de genre. sexuée, la représentation dichotomique du féminin et du masculin renvoie ici à l'opposition entre gendres, entre sexes, et ainsi nous dissocions la notion de genre du fait du sexe qui réduit les différences hommes et femmes à la différence anatomique ou biologique. Le genre pris ici pour un outil d'analyse des socios et donc adjoint au concept d'identité. Je pense dans ma vie peut-être que les travaux que nous aurons apportés nous ont fait je pense qu'il serait fou de laisser entendre qu'il faudrait d'abord discuter de l'identité en général pour pouvoir parler d'une identité de genre en particulier et ce pour une raison très simple. Les personnes ne deviennent intelligibles que si elles ont compris un genre soit un étudiaire distinctif de l'intelligence du genre. Voilà pourquoi dans la même territorialité genre féminin et genre massudin ne peuvent se soustraire d'une référence l'un à l'autre. C'est dans le sens pourquoi pour le genre une sous-cluture c'est-à-dire cet espace dans lequel les identités s'approndent s'observent aussi naissent ici se perdent en se fondant l'une à l'autre pour pouvoir ensuite revenir en arrière ou peut-être même ne jamais oublier. c'est une costume elle montre le caractère dynamique des identités il n'y a pas une identité qui ne soit jouée formée modelée ou redéfinie pour les caractères de presser. Alors si le football est resté pendant longtemps un sport dominé par les autres comme je vous l'ai dit dès le temps de mon groupe il connaît aujourd'hui au Cameroun une progression croissante qu'il faut s'améliorer. Cette intrusion n'est pas sans conséquence et son père au déplacement des frontières de leur espace et de leur complexité. Aborder la question de l'expérience que vous projetez bien au Cameroun de son engagement volontaire à l'emploi supposons que dans telle courte de la présence conjointe des hommes et des femmes au sein de l'un espace où la mixité ou la co-présence devient une question de devenir des enfants. Je ne voudrais pas mentir plus. puisque si vous avez regardé tout l'assaisonnement des programmes de rejuvenants nous trouverons certainement des plus de réponses dans nos décisions. Ce sont là les propres expectations qui à mon avis donnent le sens et signification à ce point. je voudrais dans cet élan remercier particulièrement l'Institut des politiques et initiatives sociales sous la direction du professeur de l'Université de la Sénégée et en collaboration avec le professeur Vézidé et Emmanuel Média qui ont travaillé en tant que d'un milliard avec la Généra et l'Institut avec la Haute École de Travail Social et de la Santé représentée ici par le professeur de l'Institut et le professeur Fertot. Je remercie également la Suisse National Affairs en région et la Suisse Programme Research et Global Issues for Development qui donne sens à ce qui constitue pour nous le sens de la collaboration du partenariat et surtout de la coopération entre les universités. Sur ce, je souhaite que ces deux de vous se jouent de travail permettent à tous les participants de prendre la pré-mesure de ce qui, aujourd'hui, n'est pas considéré simplement comme une activité politique mais un élément qui porte à la professionnalisation et à notre loi. Je vous remercie. Le Vélan Père, professeur et le Femme qui nous vis-lector de l'Université catholique d'Afrique centrale, en excellence, M. Martin Hercule, ambassadeur de la Confédération jusqu'au Camcoun, M. le représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Mme la représentante du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, le grand professeur d'Infond Christian Lebeca, loyer de la Faculté de Sciences Sociales et de l'Éducation, chers collègues enseignants, en gros et grands perspectives. Honorables invités, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'était l'honneur pour moi de m'exprimer aujourd'hui et de vous compter votre à l'occasion de ma marche de ce colloque international sur le thème soit ainsi l'expérience football féminin au Cameroun et l'engagement volontaire à la croix organisée par l'Université catholique d'Afrique centrale la Haute Écôte de Travail Social de la Santé de Lausanne et l'Institut des Hautes d'Études internationales et de développement réginaire. L'idée de faire unrologue sur le football féminin est née de la rencontre de nos désintérêts conscients. Les chercheurs et chercheuses de Suisse et du Cameroun qui ont décidé d'étudier dans le cadre de nos autres projets de recherche instituée « Keep it like a girl » ont mis l'accent sur la pratique du football en cause de proximité, l'appartenance à un univers social comme une fondation individuelle et collective au nord qui situe la société et politiques publiques de genre en lien avec la jeunesse. Cette recherche a été conduite par les trois universités citées plus haut, c'est-à-dire l'université de la politique centrale à haute école du travail social et de la santé de Lausanne et l'institut et autres études internationales de développement de Genève. Les résultats seront présentés de manière transversale à travers les conférences et les capes rondes. Pour revenir sur le football féminin, il faut noter que le sport en général et notamment le football féminin apparaissent comme terrain et en jeu de reconnaissance. L'inertion des femmes dans ce domaine à la fin du 19e siècle en Écosse et en Angleterre a très déjà l'expression de cette faite de reconnaissance sous fond d'affirmation de l'identité. En France, par exemple, il faut autant attendre le début du 20e siècle pour voir les femmes s'immiscer dans la pratique du football. La période qui va de 1917 à 1937 à 1939 faire adhésion à un contexte qui nous rappelle la pluralisation de l'espace public d'exposition des revendications par la classe supérieure traite certains contextes de revendications multiformes. Et dans les années 70, on assiste à l'intégration du football féminin au sein de la Fédération française de football à l'échec international c'est également dans les années 70-80 que la pratique de ce sport par les femmes acquiert une assise dans différentes pays. Néanmoins, si le football féminin a été relativement bien élevé en Europe, la situation s'est avérée différente de tous. Dans ce contexte, la forte expression des stéréotypes de genre a entraîné une évolution plutôt lente et de la pratique du football par les femmes. Le football féminin est accueilli avec méfiance au sein des communautés. Il est clair accusé de l'échec des villes lycées et des femmes des désagrétiques autant de discours et de représentations qui, on le voit bien aujourd'hui, n'ont pas disparu. Au Cameroun, le football féminin est vulgarisé autour des années 90. Il reçoit une reconnaissance populaire avec la participation des lieux indépendables à la Cour d'Afrique des Nations à la Cour de France. Mais, en cette période, notre football féminin se prédit à des cours de visibilité qui est aujourd'hui en même temps en lien avec les stéréotypes qui l'entourent. En dépit des difficultés organisationnelles et même structurelles, on observe un amournement particulier et un intérêt rendissant les jeunes filles pour la pratique de ce sport. En ce qui concerne la recherche, il faut noter que les travaux scientifiques sur le football féminin s'est situé dans le change au parc des tenders suffisants. Pascal Donimas et Carole Bommès relèvent, je cite, le sport pour nous des véhicules des valeurs centrales et universelles telles que l'esprit d'équipe, la cohérence, l'honnêteté et la solidarité. Il s'appelle aussi un puissant vecteur d'inclusion sociale et de dialogue et un remarquable levier de promotion de l'égalité des gens. C'est-il donc la transversalité des lectures qu'un instant, sachez, la thématique s'enclare à ce qu'on a. toujours à propos des recherches vénées, on retrouve des tracots portant sur le développement médiatique, les stratégies du développement du football féminin. On retrouve également les tracots sur le football féminin, une fois pour l'émancipation et la promotion de la femme dans le sport et dans la société. D'autres tracots s'intéressent aux représentations du football parmi les choses et les stéréotypes qui entourent la pratique de ce sport parmi les femmes. D'autres recherches en cours s'attardent sur les évolutions du football féminin et les processus d'institutionnalisation. On pourrait s'éterniser à les évoquer, mais il ne faut surtout dire que ces lectures inspirent les unes comme les autres et s'insèrent dans les disciplines aussi variées que la sociologie, l'anthropologie, l'économie, la science politique, le droit. C'est donc une intérieure grandissante que celle de problématiques suscite dans les milieux universitaires. Toutefois, notre droit féminin est à mettre en lien avec les problématiques à chaque contexte. Cela se fait déjà ailleurs. Cela se fait déjà ailleurs, mais il faut observer qu'en Afrique, cette thématique n'est pas véritablement levé par les chercheurs. Quelques questions pourraient-nous interpréer. En Afrique, comment la pratique du football se conduit avec les intérêts visite du développement qui constitue les acteurs importants pour l'économie ? Quel est le rapprochement opéré avec les questions d'emploi et d'émancipation de la femme et de la jeune vie dans un contexte de l'arrivée d'emploi ? Quel est le reproi du football féminin dans la construction des projets de carrière des jeunes qui s'y engagent ? Comment concilier la pratique du football féminin avec les invalions sociaux-culturelles liées aux représentations de la femme en Afrique ? Autant d'interrogations non exhaustives qui ont conduit à envisager la tenue du présent colloque dont je vais rappeler d'intituler l'expérience du football féminin en groupe de l'engagement volontaire à l'emploi ? Les échanges vont être structurés en premier et en deux retours d'une leçon inopérale qui porte sur le thème de la citoyenneté par le groupe des femmes s'engagent. Quatre conférences et quatre tangorons, la première conférence qui se tient ce jour jette donc un regard sur réussite par le groupe en gestant et l'insertion socioproporcionaire des footballes en au-delà de l'engagement. Cet objet est intéressant parce qu'elle ambitionne de mettre en évidence la plus-value du football féminin dans la construction des grandes carrières de gens qui s'y intéressent. La deuxième conférence analyse la féminisation du football en Afrique est le rôle des institutions sociales une observation à partir du football en Afrique et l'intérêt sera porté sur la pratique d'institutionnalisation et des mécanismes à l'œuvre dans la professionnalisation du football féminin en Afrique. La troisième conférence du GD9 est une présentation du digital qui serait focalisée sur les vécis des images d'une vécu de certaines jeunes footballeuses. La dernière conférence s'attarde sur les femmes et l'emploi au Kamboulou et les réponses aux cinémanités du gouvernement. Il s'agira de comprendre le problème de l'emploi des femmes au Kamboulou pour les questions des cinémanités. Nous aurons également, tel que je l'ai déjà mentionné plus haut, quatre gants de table ronde sur différents thèmes et chacun associé à la conférence qui nous précède. Je ne dirai pas plus sur ces tâmes rondes au risque de me répéter, mais il faut remarquer que les thèmes retenus sont beaucoup plus faciles visant à imaginer des solutions possibles aux difficultés que rencontrent des jeunes auto-conneuses. Ces dernières feront le groupe à la fois des universitaires et des interlétérants. Nous aurons une première d'accord sur l'accompagnement des carrières de choses. Une deuxième qui va s'apprécier sur la formation, valorisation des expériences et emploi. La troisième nous aidera à changer sur la nécessité d'une crise en planter des considérations socio-culturelles. Et la dernière qui matérialise comme les précédentes la dimension pratique des échanges attendues pour l'accompagnement d'économies et renforcement des capacités. Les conférences feront l'intervention des experts centrées sur la problématique du football féminin d'autre part et d'une part sur l'emploi des femmes au Cameroun. Pour l'État plus ronde, il conviendra nous échanger autour des thèmes obtenus dans le souci d'approfondir les réflexions. Le présent colloque est donc un moment de change et de partage. Nous espérons qu'à son terme, il nous aura permis de saisir les contours du football féminin au Cameroun. Je ne fais pas en fait de leur ce propos sans remercier tous les participants, les intervenants et nos distingués qui ont bien voulu prendre part à ce qu'on a. Je vous dis de remercier l'équipe de projet, de recherche et de l'équipe qui, là, il est bien, financé par le problème RKD, le Fonds national suisse de la recherche scientifique et la coopération de justice. Je remercie également Mme Céline Néboux, présidente de la ligne du Bolle, par ailleurs vice-présidente de la Cédafouz. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je remercie le vice-recteur, le doyen de la faculté des sciences sociales et des gestions pour leur accompagnement s'entraîner. Je dis merci à l'équipe d'organisation, au chef chercheur de l'Église et au collaborateur plus proche pour la réalisation de ce projet, le professeur Dominique Malagesta et le professeur réaliste Berdoux. Je dis merci à l'équipe d'organisation au chef chercheur et pour finir, je vous invite à suivre dans les projets sur la rencontre de la société de l'Ontario et la rencontre de l'Union et l'Ontario qui s'intégrerà exactement le 18 février prochain et qui laissera à l'Égypte d'Aïlande dans le cadre et la page de la coupe du monde Australie Nouvelle-Gélande 2023 contre une rencontre qui génère pour tous sera dans la peur de l'Union et l'Ontario à l'Égypte et à chacun et à l'Égypte c'est tout. Applaudissements 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 Monsieur le inspecteur, monsieur le passadeur, monsieur le voyeur, je vais vous présenter le temps du public de l'Égypte. Il faut déjà parler de beaucoup de choses qui concernent le football et surtout qui montrent l'intérêt qu'il y a à travailler sur et avec sur le football féminin et surtout avec les choses et leur coach et les présidents de club bref avec un terrain et là évidemment le jeu de mot est facile un terrain qui représente le terrain de vie qui sont agarrés par les derniers. Donc cette leçon inaugurale je vais la racconcilier drastiquement puisqu'effectivement nous avons un petit peu de retard je pense qu'il est essentiel que nous laissions la place aux échanges à la participation active des chineuses des personnes directes ne concerne pas ce mouvement que représente l'engagement dans le football féminin. Alors vous direz très rapidement que cette recherche a été financée par le national dans la vie par un programme qui est un programme finalement qui va la recherche appliquée la science appliquée et moi je voulais insister sur l'importance et la nécessité aujourd'hui pour les chercheurs pour l'académie de développer aussi ce type de recherche appliquée qui vont intègre et une voie scientifique imparable on est déragué sur nos réponses scientifiques mais aussi qui intègre en fait une réflexion sur les impacts vers le changement ou vers les réponses à des problématiques qui ont été soumis donc cette recherche appliquée est très importante à l'échelle internationale se développe ce qui amène d'ailleurs à des produits des hommes de foot qui ne sont pas que des actrices en TV par être et qui sont par être dans les revues internationales mais aussi des hommes de foot qui sont des images des expositions infinies je sais d'ailleurs Sarah Moussin et Sylvain qui sont deux jeunes cinéastes des décors de cinéma de Genève et qui sont voilà qui sont là et qui sont en train de donner une vue sur des choses à l'église donc un peu ici dans le monde également des expositions des installations artistiques alors nous ne faisons pas tout ça mais en fait je ne veux que mettre en valeur ce type des recherches et là je m'appreste à l'université au nom du universitaire alors notre recherche donc a été sélectionné retenue pour un financement dans le cadre d'un programme où la concurrence est très libre tous les domaines scientifiques peuvent proposer des recherches et il y a en fait sachez-le 11% des projets qui ont été retenus donc voilà on est très fière et tout à fait ravis d'avoir pu réaliser ce travail vous dire que le chouroché est un observatoire formidable et qui c'est accueillable donc il faut travailler avec les choses il faut travailler avec les coachs avec les associations qui sont associées enfin qui sont liées à cette pratique du sportif nous avons été agrémis formidablement pour mener à plein ce travail alors deux thématiques et donc si c'est le football féminin d'un observatoire fondamental des mouvements que connaissent les sociétés aujourd'hui à travers le monde on l'a dit le football féminin n'est pas qu'une affaire qu'elle connait c'est bien une affaire mondiale et qui effectivement dans chaque pays a connu des états pour effectivement occuper et poursuivre une montée à puissance visant évidemment enfin montée à puissance qui ne peut que se réaliser à travers l'égalité des sexes et également sur la reconnaissance de ses engagements du terrain pour réaliser le football féminin on peut dire aujourd'hui le football féminin il est largement produit par des engagements bénévoles à très déminérés si on veut carrément mais c'est le cas ici c'est le cas ailleurs ici donc en fait cette reconnaissance elle va être essentielle pour le développement de cette de cette pratique sportive et de ce sport donc évidemment vous l'avez compris l'emploi est complètement intégré dans ce processus de montée en puissance nécessaire juste nous avons travaillé sur deux thématiques qui nous paraissaient très significatives de ce mouvement de ce développement en fait du football féminin on a travaillé sur le sujet de la citoyenneté par le bas c'est à dire comment comment la citoyenneté est produite et elle est produite certes par le haut par les institutions qui vont dire comment on va être un bon citoyen une bonne citoyenne mais c'est également produite de façon très radicale tout de même par les gens eux-mêmes les habitants les sorties enfin toutes les actions que nous voulons pour produire des relations sociales peut-être plus justes pour produire des activités qui répondent en fait à des incontes aussi du vivre ensemble de la vie donc la citoyenneté elle n'est pas que produite par le haut elle n'est pas que descendante elle est aussi ascendante et puis elle est particulièrement ascendante quand il s'agit de travailler avec des jeunes les jeunes ont des choses à venir et donc ils font des choses et on le retrouve très nettement dans la pratique du football féminin l'autre thématique que nous avons abordée c'est la question de la justice sociale et en fait nous travaillons à partir de deux philosophes je me retourne à le dispecteur que les femmes ont des ont droit accéder en fait à la démocratie qu'elles souhaitent réaliser donc la reconnaissance et la redistribution l'aspect socio-économique et l'aspect culturel sont les deux piliers de la justice sociale selon Nancy Fraser et Axel Homet donc voilà je vais qu'est-ce qu'ils vont alors oui encore une chose c'est que M. Ovasseco l'a abordée la Suisse se caractérise quand même par une place importante qui est donnée à la recherche et à l'information ça veut dire que finalement c'est la recherche et l'information qui sont vraiment les piliers qui sont les piliers donc effectivement la recherche et le FMS se développent et déploient en fait des programmes qui vont être qui vont comparer autant à des incontes et des besoins de scientifiques et à des incontes aussi social et culturels que connaissent le monde et la Suisse ici voilà donc la recherche en Suisse est vraiment une affaire très importante donc sans la recherche et l'information je ne voudrais pas avancer je crois je suis en train de faire monsieur on va s'allier voilà donc je fais un rédéna pour cette leçon immobérale qui est réadaptée à la vision du contexte et ça c'est complètement sur ces chercheurs de savoir effectivement comment faire avec les situations moi ce qui me paraît le plus important c'est effectivement les échanges et la participation active des gens des coachs des présidents de club évidemment de vous professeurs et scientifiques pour répondre aux questions que pose le phytophenien en termes d'emploi en termes de formation et moi je fais le pari que les questions qui sont posées par les joueuses et les environnités et le phytophenien sont des questions qui valent aussi pour d'autres domaines de formation qui visent en fait l'égalité des sexes et aussi les recitations alors puisque ce qui nous importe c'est de donner le travail que les joueuses une place importante et reconnue on va tout de suite commencer par la projection de deux en plus qui ne sont pas des articles scientifiques deux en plus qui sont des digitales compétaires de façon plus approfondie et plus longue de main de manata et ce sont deux vidéos qui ont été réalisées par les joueuses qui parlent de leur part ou qui ont fait le choix de parler de certaines choses pour parler de leur part il s'agit de Vian et de Jimmy Kress voilà c'est pas que Jimmy mais c'est on a fait par le vie donc le plus fier qu'il est Jimmy c'est il y a 20 minutes en cours ici je crois qu'il y a voilà alors peut-être que les personnes qui sont un peu moins doivent se raccrocher on va faire comme les profs on va dire rapprochez-vous ne vous coincez pas au fond de la salle et puis voilà comme ça c'est une vie à dire qui en a vu est excellente pour donner le cours et le format aussi de ce collège voilà merci je vous prénomme Jenny Kress je suis une ancienne footballeuse qui a longtemps pour miser dans ce sport c'était pour moi un rêve par la volonté de Dieu j'ai pu avoir deux merveilleuses princesses nous menions une vie heureuse tout d'un coup le serre est tombé sur la terre j'ai perdu une de mes filles tragiquement comment expliquer ce que j'ai ressenti je m'en voulais mes grands matchs ils sont maintenant très usés mais je les garde car c'est un cadre précieux ces gars sont les premiers de mon maman du ballon depuis tout petit je ne savais pas jouer des pieds mais j'aimais les golos ma famille a eu très mauvaise l'image des filles du ballon et pour cela ma crème je n'ai pas malgré cette idée de ne plus jamais me voir dans le stade du football ou à la compagnie des garçons qui jouent au ballon mais ça n'a rien changé et je dois être un jour jouer entaché après ma petite compétition des finances merci